Bonjour, mon nom est Yves Laroque, artiste, peintre. Alors, une petite infobule. Un sujet à peindre. Il y a beaucoup d'élèves qui me demandent comment trouver le sujet. Écoutez, comme je l'avais dit pour l'inspiration, souvent vous ne trouvez pas l'inspiration, c'est l'inspiration qui vous trouve. C'est un peu la même chose pour un sujet de peinture. Moi, je suis un peintre paysagiste, alors c'est sûr que je vais être peut-être plus touché par les bâtisses, les fermes, les arbres, les montagnes, bon, les paysages, n'est-ce pas? Alors, quand vous allez en nature, si vous peignez dehors, ou si vous allez pour prendre des photos parce que vous aimez peindre à l'intérieur, c'est pas péché. Donc, ayez l'œil ouvert, mais le bon œil, l'œil intérieur. Soyez ouvert, soyez réceptif parce que vous pouvez passer cinq, dix fois devant une scène. Et si vous vous laissez, si vous n'êtes pas ouvert, vous ne vous laissez pas toucher. Et si vous ne vous laissez pas toucher, vous ne la peindrez pas, cette scène-là, parce que ça ne viendra pas vous chercher. Alors, quand vous voyez une scène que vous voulez peindre, demandez-vous, qu'est-ce qui me plaît dans cette scène-là? Pourquoi, moi, je veux peindre cette scène-là? Même chose quand vous regardez vos photos. Pourquoi prendre telle photo plutôt qu'à l'intuitième qui est dans le paquet? Pourquoi celle-là? Posez-vous la question, vous allez trouver, c'est pourquoi. Peut-être que ce sont les couleurs, c'est la scène d'automne, la scène d'hiver, la lumière, peu importe. Qu'est-ce qui va vous toucher? C'est ce que vous devez mettre sur votre tableau. Alors, votre sujet, ça va être ça. Maintenant, quand vous peignez quelque chose, il y a ce qu'on appelle la licence artistique. Vous ne peignez pas tout ce que vous voyez, et de un, il faut vraiment savoir choisir votre composition, et de deux, il vous est permis d'enlever des choses, de rajouter des choses, ou de déplacer des choses. Ça, c'est la licence artistique. Si, dans votre tableau, vous voyez, par exemple, vous avez une vieille maison canadienne, avec une vieille grange, c'est une scène rurale, et qu'à côté de ça, il y a quelqu'un qui a bâti un bombe galop 2018, tout en aluminium et en briques, que ça ne cadre pas, bien, vous l'enlevez, c'est tout, c'est votre tableau, vous l'enlevez. Si, par contre, il vous manque un arrière-plan, vous dites, c'est bien beau ça, mais c'est plat, ah, c'est plat, parfait, mettez du relief. Alors, ajoutez des arbres en arrière de votre grange ou de votre maison, pour donner des plans, ok, mettez quelque chose à l'avant. Jouez avec la lumière, inventez votre lumière. Vous avez le droit de mettre de l'ombre, ou il n'y en a pas, ça va attirer votre oeil vers votre sujet. Je donne un exemple rapide, je peignais avec mes amis à Charlevoix, et puis d'où on était, on était à deux endroits différents, mais à peindre la même scène. Mais, un et l'autre, on ne pouvait pas voir ce que l'autre peignait. Et puis, moi, à un moment donné, en peignant ma scène, on était en hauteur, puis je savais qu'il y avait une église plus loin par en arrière, en haut, puis je me disais, hé, si l'église était là, ce serait beau. Alors, en écoutant mon courage, mes deux bras forts, je déménage l'église, pouf, je l'avais dans mon paysage, je fais mon tableau. À un moment donné, quand on a eu fini, on se rencontre, moi et mon ami, puis on regarde nos tableaux respectifs. Il avait fait la même chose que moi, sans se voir. Parce que lui aussi, il avait senti que pour rendre justice à ce paysage-là, et pour faire aussi reconnaître la scène où on était, l'église était primordiale. Alors, il l'a déménagé lui aussi. On a entendu beaucoup de sons de cloche cette journée-là. Alors, tout ça pour vous dire, ne vous laissez pas devenir, mettre prisonnier par le sujet. Si la maison, par exemple, ou un paysage, la maison, elle est rouge, mais elle est rouge. Pire que pompier, vous pouvez en mettre verte si vous voulez, la maison, c'est votre tableau. Si vous voulez que ce soit exactement pareil et que tout le monde dans le coin reconnaisse, là, mettez la même maison, mais rabattez la couleur. Mais si ça ne va pas dans votre paysage, si ça serait mieux, c'est de la métier blanche, par exemple, parce qu'en arrière, c'est très foncé, votre ciel, c'est un ciel d'automne, qui est foncé, ils aimeraient ça que ça se découpe. Vous pouvez en mettre blanche, c'est votre tableau. Alors, c'est tout pour l'instant. Ce sont des petits conseils que je vous donne. Je vais vous en faire de temps en temps pour des sujets divers. Ce sont des mini-bulles. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Et puis, à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada